Voici Daniel Morin. Ah ah ah, ça y est, ça y est, on y est. Journal de mon déconfinement. Oh, depuis ma zone rouge, je suis bien décidé à profiter pleinement de ma liberté retrouvée en liberté chérie. Le problème, c'est que les règles sont strictes, très strictes et très floues. Oh, jeudi après-midi, j'ai, comme beaucoup, écouté les consignes de nouvelle liberté donnée par le Premier ministre et certains de ses apôtres. Alors pour moi, rien n'était clair et surtout pas, surtout pas l'intervention du ministre de l'Intérieur. Bizarre quand même ce Castaner, il n'est pas comme les autres. J'ai comme l'impression qu'il ne parle pas comme nous. Réécoutons certains passages, tenez, là il parle de la nouvelle attestation de sortie au-delà de 100 kilomètres. Elle sera disponible en fermat numérique. On dit format numérique, on ne dit pas fermat. Continuons. 10 personnes maximum dans le respect des règles de distantation physique. Mais ça n'existe pas, distantation, c'est distanciation, Christophe. Non mais c'est dingo quand même. Une reprise des cérémonies religieuses. Cérémonie, cérémonie, pas cérémonie enfin. Au regard de l'alignement. Alignement, c'est en un mot, Christophe. Alignement, pas al-ignement. Oh mais je ne sais pas ce qu'il boit, va te prendre la parole en public. Mais il faut se remettre à l'évion, mon cri-cri. Bon, allez, pour aller sur une note bien plus positive maintenant, ce confinement aura permis à France Inter, je n'ai pas peur de le dire, de découvrir des pépites. Grâce au message d'auditeurs passé à l'antenne pendant le confinement, on a pu découvrir Nathalie de Nantes. Ça envoie, non ? Ah ben ça, c'est l'audace du service public. J'ai envie de rire, mais laissez-moi me tromper. Ouvrir, dénicher, essayer, valider, développer ! Pour célébrer le déconfinement, Radio France présente le concert exceptionnel de Nathalie de Nantes en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio. Nathalie sera accompagnée de l'ensemble de l'orchestre symphonique. Elle interprétera ses plus grands tubes comme Amour et Geste Barrière ou encore L'été sera chaud, l'été sera chaud, 100 km à vol d'oiseau. Un moment de musique aussi fantastique qu'inédit avec Nathalie de Nantes et des invités de prestige comme Dominique Seux qui viendra chanter Les Lacs du Connemara sans enlever son masque. Et, cerise sur le gâteau, votre duo du 7-9, oui ! Léa la cerise et Nico le gâteau qui, à un mètre de distance, reprendront Vertige de l'amour, accompagné par Laura Adler à la flûte de paon. Ne manquez pas le concert du déconfinement, un événement France Inter. Alors ne manquez pas non plus le rendez-vous de 8h20. Aujourd'hui, la cerise et le gâteau recevront Nathalie, pas de Nantes mais de Rennes, David de Cannes, Delphine de Paris 9 et Roland de Strasbourg. Pour parler, vous vous en doutez, Pranayama et Andy Valavapeur. Je prends mon billet pour le concert et pour le 7-9.